bonjour bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais déballer et présenter le dernier appareil photo hybride de chez Panasonic le G81 qui est le frère du G80 on va voir ça tout de suite c'est parti alors nous voilà dans cette vidéo de déballage pour la nouvelle année donc je souhaite une bonne année à tous les gens qui me regardent et tous mes abonnés et je les remercie de contribuer au succès tout relatif de ma chaîne alors aujourd'hui le G81 donc qui est le frère du G80 en fait Panasonic a trouvé très simple de donner différents noms au même appareil suivant les endroits Willsevan donc en Europe c'est le G80 Allemagne Autriche G81 Etats-Unis G85 et Japon G8 voilà pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué déjà qu'il fallait faire attention entre les GX80 et tous ses frères aussi on continue dans le compliqué alors cet appareil est le successeur du G7 et une amélioration aussi quand même du GX80 en quelque sorte alors on va commencer comme d'habitude par un tour de boîte sur le dessus visuel de l'appareil photo avec des caractéristiques son nom le côté droit code barre et le nom de ce qu'on achète côté gauche pas grand chose à l'arrière toujours des caractéristiques sur le devant toujours en visuel et en dessous rien du tout voilà allez je me dépêche je sais qu'on va voir l'intérieur alors ici on a les accessoires optionnels qui sont compatibles avec cet appareil donc là il y en a 6 il y en aura sûrement d'autres avec le temps qui viendra alors sur le dessus on trouve comme d'habitude les petits bouquins manuels d'utilisation fonctions de base alors effectivement celui-là c'est bien que les fonctions de base il faudra télécharger le manuel sur le site internet qui fait plus de 300 pages c'est un sacré truc donc comme je vous le disais vous voyez le manuel est commun au G80 et G81 ils sont identiques la seule chose qui est différente c'est le G80 a un zoom numérique x4 donc c'est un zoom très peu utilisé on va plutôt privilégier le zoom antique et le G81 a un zoom numérique x2 donc pourquoi cette limitation je ne sais pas alors qu'est ce qu'on va trouver dans cette boîte alors on va commencer par les accessoires ici ici un pare-soleil et là l'objectif du kit dans ce kit c'est l'objectif 1260 voilà on y reviendra après ici petite trappe secrète nous avons la batterie le câble qui se connecte au chargeur et un câble usb micro usb donc c'est de l'usb 2 pour brancher l'appareil photo à l'ordinateur il n'y a pas de câble hdmi fourni dommage et ici la sangle et la dragone pour l'appareil et nous trouvons maintenant attention roulement de tambour je vais poser ça là l'appareil photo lui-même donc c'est un bel appareil photo j'ai un petit peu de place voilà pour ça alors avant de faire le tour les mensurations comme ça on sait à qui on a affaire donc en longueur comme ça 128,4 mm la largeur nous avons comme ça 89 mm et l'épaisseur ce qu'on peut dire la profondeur 74,3 mm donc le boîtier nu sans batterie sans objectif sans carte SD sans ligne du tout nu donc est donné sur le site du constructeur 453 grammes je l'ai vérifié 454 grammes donc on est bien dans les clous ma balance n'est pas une précision absolue et diabolique donc on est bien dans les clous il faut savoir que l'appareil avec la carte SD la batterie d'origine est donné sur le site du constructeur 505 grammes j'ai vérifié 504 grammes donc vraiment on est dans les données et toujours l'appareil donc complet avec l'objectif la carte SD la batterie d'origine et l'objectif donc le 1260 donné 700 pardon 715 grammes et vérifié 714 grammes donc on est vraiment dans les dans les poids les masses je vais me faire engueuler sur une autre vidéo j'ai eu le commentaire c'est la masse le poids est en newton petit clin d'oeil s'il regarde et bien dans les clous alors petit tour de l'appareil alors sur le dessus ici on a le sélecteur de mode donc rien de compliqué on retrouve les commandes d'un appareil standard les gens qui ont des appareils ne seront pas perdu donc ici le sélecteur de mode donc avec le mode simple le mode rafale le mode photo 4k le mode post focus donc c'est une mise au point postérieure à la prise de vue le mode retardateur je vais dessous un peu plus là et le dernier le mode intervalle animation on peut utiliser en fait pour deux choses donc soit intervallomètre faire des photos tous les temps de données en programme ou animation image par image pour faire des stop motion donc les petits bandements en pâte à modeler par exemple là vous faites une photo vous bougez un bras on fait une photo donc c'est ce mode là qu'il faudra utiliser après ici nous avons le bouton d'ouverture du flash attention c'est violent je le referme ici la griffe porte accessoires donc un petit cache qui est fourni pour protéger les contacts de la poussière je vais le remettre et ici nous avons deux petits trous qui sont les trous pour les microphones stereo donc il y en a deux après à droite nous avons le sélecteur de mode donc le PASM donc il y a le mode alors je vais y venir hop mais dessus voilà ici donc intelligent ou intelligent plus après le mode P programme le mode A priorité à l'ouverture le mode S priorité à la vitesse d'obturation le mode M manuel ici il y a le mode film créatif la petite caméra avec le M donc c'est l'équivalent du mode manuel photo hop la photo mais ici c'est pour la vidéo donc possibilité de modifier la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation après il y a deux modes C1 et C2 qui sont des modes personnalisés donc c'est des modes par exemple vous savez vous allez faire des photos dans le noir il vous faut une pause longue etc donc c'est deux modes que vous programmez à votre convenance et vous revenez directement dessus pas la peine de se mettre en mode M et de reparamétrer tout chaque fois voilà le mode ici SCN donc le mode scène guidée donc c'est des programmes suivant le type de scène portrait, paysage, ciel bleu, sport, panorama il y a un éventail de choix assez large de 25 scènes donc c'est pré-programmé après ici le petit pinceau avec la palette c'est le mode control créatif donc c'est pour appliquer des effets aux images rétro, monochrome, rayon de soleil et là aussi il y a 22 choix possibles et à côté il y a le bouton d'arrêt et mise en marche après au-dessus de ce bouton il y a un petit voyant d'état donc marche arrêt et qui sert aussi de témoin pour la connexion Wifi au-dessus une touche de fonction FN1 donc ici qui est programmée pour la compensation exposition après la touche film pour filmer ici la molette arrière donc ça sert dans les menus de sélection on verra tout à l'heure quand on a besoin de modifier un paramètre il dit bouger la molette avant ou la molette arrière et au milieu le déclencheur donc ici la molette arrière et au milieu la touche de fonction FN11 alors toutes les touches de fonction de FN1 à FN11 peuvent être personnalisées on peut attribuer la fonction qu'on veut dans le menu il n'y a pas de problème sur la face avant donc ici je vais mettre en face ça sera mieux la lampe d'assistance donc qui sert aussi d'indicateur pour le retardateur en dessous je vois rapidement pour la poussière on voit la stabilisation le capteur hop 16 mégapixels sans filtre passe-bas avec la stabilisation optique sur 5 axes j'y reviendrai plus tard je vous remontre voilà et ici nous avons la monture au format micro 4 tiers et ici le bouton de déverrouillage de l'objectif sur le côté droit ici la trappe de logement de la carte SD sur le côté gauche derrière ces petites trappes on va ouvrir les deux voilà donc il y a ici le port micro USB donc pour la connexion à l'ordinateur et en dessous une prise micro HDMI donc pour connecter à un écran ou éventuellement un registreur externe à côté une prise microphone et en dessous un port pour une télécommande à distance pour le déclencheur à distance entre autres voilà sur l'arrière la touche de fonction FN5 ici encore ici le viseur ou le LVF comme dit Panasonic le Live View Finder avec ici le bouton de réglage à la vue voilà pour la dioptrie donc au-dessus nous avons le capteur de présence de ce viseur en fait quand on va approcher l'œil du viseur ça va détecter ça va éteindre l'écran et allumer l'écran dans le viseur voilà c'est pour économiser l'énergie parce que comme il s'agit d'un appareil photo hybride et pas réflexe c'est pas un miroir c'est un écran donc en technologie OLED à l'intérieur donc une résolution de 2 360 000 pixels voilà c'est précis c'est joli c'est très beau à l'intérieur ici le commutateur de mode de mise au point et de verrouillage de l'exposition voilà donc pour la mise au point il y a AFS donc mise au point automatique simple sur un sujet fixe AFF mise au point toujours automatique flexible donc des mouvements qui peuvent pas être anticipés comme un sportif un chien vers un animal AFF sur un sujet qui se déplace donc c'est la mise au point continue par exemple pour filmer une course et MF donc là c'est la mise au point manuelle après on retrouve ici derrière l'écran donc écran TFT de 3 pouces donc 7,5 cm de diagonale il est tactile il a une définition lui de 1,040,000 points il est rotatif sur 180 degrés donc on peut voilà comme ça le mettre là sans problème et en plus il peut être orienté je vais y arriver j'ai pas d'ongles voilà vers l'avant pour les fonctions d'enregistrement vidéo quand on a besoin de voir on continue on va refermer lui mettre le doigt dessus touche de fonction FN2 et ici le haut-parleur alors on continue avec la touche lecture pour visualiser les photos ou les vidéos la touche display pour modifier les infos affichées à l'écran pendant la prise de vue ou même pendant la lecture il y a différents modes les 4 touches de curseur donc avec le réglage de la sensibilité ISO de la balance des blancs le mode de mise au point et une touche de fonction FN3 elles servent aussi ces 4 touches pour naviguer dans les menus si on veut pas le faire au doigt c'est tactile si on veut pas trop si on a les doigts un peu gras on peut pas salir l'écran on peut utiliser pour naviguer voilà et au centre il y a la touche menu set voilà c'est pour accéder au menu ou valider une fonction en dessous la touche de fonction FN4 donc qui est utilisée ici pour supprimer ou annuler il y en a des boutons en dessous donc le pas de vis pour fixer un plateau rapide pour mettre directement sur un trépied là sous cette première trappe alors c'est pas simple il y a un connecteur c'est pour une prise d'alimentation si on veut rajouter un grip parce qu'il y a une option donc à cet appareil pour rajouter un grip pour avoir plus d'autonomie et une meilleure prise en même un levier de verrouillage pour la trappe de batterie avec ici on voit un passage de câbles pour une alime externe alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait donc les touches de fonction de 1 à 11 donc les touches de fonction FN6 à FN10 elles sont des touches tactiles sur l'écran alors comme je l'ai dit tout à l'heure cet appareil a une stabilisation 5 axes optiques mécaniques et on peut profiter en plus d'un système de double stabilisation en utilisant la stabilisation de l'objectif alors c'est le système qui s'appelle Dual IS-2 chez Panasonic donc on a la stabilisation du boîtier qui s'ajoute à la stabilisation de l'objectif il y a en plus la possibilité d'utiliser une stabilisation électronique qui n'est pas la meilleure stabilisation je pense qu'avec les deux stabilisations de l'objectif du boîtier on va pouvoir avoir un résultat très correct alors attention tous les objectifs Panasonic ne sont pas compatibles il faut vérifier sur le site il y a des mises à jour des micro logiciels des objectifs pour les rendre compatibles ou pas donc la stabilisation elle par contre est utilisable en photo et en vidéo même en 4K donc c'est vrai que j'ai fait quelques essais et ça a l'air redoutablement efficace donc comme ce test va se déroulant de partie à la fin de la vidéo je mettrai des prises de vue que j'ai effectuées en différentes conditions pour pouvoir comparer avec un stabilisateur le boîtier lui est tropicalisé c'est à dire qu'il est résistant à la poussière aux éclaboussures on peut aller dehors sans servir s'il pleut s'il y a des conditions atmosphériques un petit peu extrêmes pareil pour l'objectif par contre il faut être sûr d'utiliser aussi un objectif tropicalisé si vous avez un boîtier tropicalisé et pas l'objectif l'eau va rentrer par l'objectif dans le boîtier il y a des joints de partout on le sent que c'est un peu dur quand on en met donc ça permet d'utiliser quand même l'appareil même en conditions extrêmes les formats d'enregistrement photo donc on peut utiliser on aura du jpg du RAW et même du MPO donc c'est pour les photos 3D avec un objectif 3D optionnel on a 3 formats de fichiers alors les tailles maximales des photos en 4 tiers on aura du 4592 pixels par 3448 en 3.5 au maximum 4592 par 3064 en 16.9 4592 par 2584 pixels et en 1.1 3424 par 3424 pixels donc pour la photo ça permet d'avoir le choix parce qu'on a le choix haut, moyen, bas il y a le choix dans les réglages on verra après on naviguera dans les menus pour la vidéo maintenant on peut enregistrer donc soit au format MP4 soit en AVCHD donc en MP4 la résolution maximum est de 3840 par 2160 donc 4K à 30p et en 100 Mbps en AVCHD la résolution maximum elle est de 1920 par 1080 soit Full HD à 50p et 28 Mbps alors la différence entre AVCHD et MP4 sur cet appareil là c'est qu'en AVCHD on peut choisir entre I ou P 50p, 50i, etc. donc entrelacé ou progressif et en MP4 progressif seulement donc il faudra choisir judicieusement le format suivant ce que vous faites l'AVCHD permet d'avoir un meilleur rendu de meilleures images que le MP4 mais vous ne pouvez pas monter en 4K avec donc là il va falloir réfléchir à ce que vous voulez donc moi je tourne toutes mes vidéos en 4K et au montage par contre je les laisse en Full HD c'est un choix que j'ai fait je trouve que les images ont rendu meilleures piquées avec le Sony ça rend bien pour la connectivité sans fil donc cet appareil est équipé du Wifi surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut piloter l'appareil à distance et visualiser les photos et vidéos qu'on a fait l'application Panasonic Image App elle est plutôt bien faite elle permet réellement de contrôler l'appareil photo de modifier les réglages c'est pas mal vraiment contrairement à des applications d'autres constructeurs Panasonic rend cette application peut être indispensable c'est pas mal ça permet d'éviter les tremblements ou déclenchements si on veut faire des photos de nuit des poses longues éviter d'utiliser le retardateur il y a vraiment pas mal de possibilités avec l'application alors par contre pas de puce NFC pour faciliter l'appairage mais bon on peut le faire aussi facilement l'appareil photo génère un QR code donc il s'affiche à l'écran quand on démarre le mode Wifi et avec l'application alors le téléphone ou la tablette on scanne le QR code et la connexion se fait instantanément il n'y a pas de problème de ce côté là il n'y a pas non plus de puce GPS pour géolocaliser les photos qu'on fait par contre avec l'application si on utilise l'application on peut géolocaliser les photos c'est une option il y a un petit bouton et on géolocalise les photos donc voilà j'ai monté l'objectif j'ai mis la batterie j'ai allumé l'appareil pour montrer un petit peu les menus à quoi ressemblent les menus sur cet appareil photo donc il serait très long et pas intéressant à dénumérer toutes les fonctions de cet appareil photo il y a par exemple le post focus qui permet de choisir où effectuer la mise au point après avoir fait la photo la fonction photo 4K avec un rafale 30 images de seconde le focus taking le focus picking etc c'est un vrai inventaire à l'après vert je vais vous épargner ça ça ne serait pas du tout intéressant et donc si vous avez des questions concernant les fonctionnalités ou d'autres questions sur cet appareil posez-les dans les commentaires je répondrai ce sera plus intéressant et puis ça fera profiter un petit peu tout le monde parce que les menus sont bien faits mais il y a beaucoup 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 de choses c'est vraiment paramétrable à l'infini donc là voilà sur le menu photo on peut paramétra là il y en a deux pages on choisit le menu vidéo pareil on choisit alors là en plus je suis en mode intelligent je vais mettre en mode plutôt manuel ça va ouvrir d'autres options encore je reviens sur menu voilà là il y en a six pages la photo donc en mode manuel il y en a huit pages ici les menus personnels pareil il a neuf pages vraiment tout est paramétrable la détection de l'oeil par exemple ce que je disais tout à l'heure quand on voilà si il détecte mon doigt je ne sais pas si on voit à l'intérieur voilà j'essaye hop de paramétrer voilà on peut régler la sensibilité donc c'est un écran à l'intérieur alors ce qui est bien avec les hybrides c'est que si on règle la balance des blancs on voit de suite le résultat donc dans l'écran c'est pas mal ça contrairement à un réflexe où il faut regarder l'écran ou même des fois c'est pas évident de le voir du tout voilà le menu personnel la configuration générale de l'appareil il y en a six pages là pour la lecture tri des images comment on va le faire il y en a cinq pages il y a beaucoup de choses le menu son clair c'est bien trié mais il y a beaucoup 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 de choses voilà alors je passe au menu photo là on a accès à toutes les voilà les informations directement donc là on voit bien ici hop je ne sais pas s'il y a mis en place voilà dual 2 donc ça hop je vais descendre un peu voilà dual 2 là ici c'est la stabilisation donc du du boîtier et de l'objectif en appuyant ici on modifie les informations voilà ici donc les fameuses touches de fonction fn6 à fn10 voilà j'appuie une fois je vais ranger ça hop voilà on a en plus le niveau j'ai rajouté moi le quadrillage pour faire des photos un peu plus droite ici on a un récapitulatif de tous les réglages avec un accès direct pour les modifier c'est vraiment et là on éteint tout c'est sympa c'est pas mal c'est pas mal là l'objectif voilà avec le 12 donc le 12-60 donc c'est pas un foudre de guerre mais ça permet de bien de bien commencer avec l'appareil surtout que le boîtier nu fait dans les 900 euros avec l'objectif on est un petit peu moins de 1000 euros 999 998 euros seul il vaut quasiment 400-500 euros l'objectif donc ça vaut le coup quand même de prendre l'objectif il y a un autre kit avec un 14-140 si je ne me trompe pas oui voilà ça permet de bien commencer après il y a tout un tas d'objectifs disponibles on peut monter des objectifs Olympus Panasonic tous les deux travaillent avec le micro 4 tiers le micro 4 thirds pour les anglophones donc là je vous donne mon avis pour cet appareil donc je n'ai pas utilisé des masses j'ai fait quelques photos avec j'ai fait des vidéos le résultat est très très correct il n'y a pas de problème là c'est très propre c'est nickel on a vraiment un bel outil on peut faire beaucoup beaucoup de choses j'ai pas été embêté le point fort qui est donné sur les tests c'est son autonomie effectivement alors par défaut c'est pas paramétré pour une autonomie maximale l'économie d'énergie est activée ce système là est désactivé donc on peut gagner vraiment autonomie je fais plus alors certains tests ont jusqu'à 800 photos j'ai pas réussi moi à aller jusqu'à 800 je n'ai pas fait 800 photos mais je pense qu'on doit bien s'en rapprocher voilà donc la stabilisation efficace la tropicalisation donc c'est pas ce qui m'intéressait le plus la tropicalisation mais bon vu qu'elle est avec je prends le pilotage en wifi là aussi ça c'est génial ça me change de la caméra laquelle je suis là la Sony donc je peux piloter par le wifi mais j'ai accès à aucun réglage je démarre j'arrête voilà après les petits reproches il n'y a pas de prise casque j'ai une entrée micro mais pas de prise casque alors bon il y a une astuce pour quand même conserver un monitoring casque mais ça fait rajouter quelque chose après j'ai remarqué qu'il y avait alors on l'a beaucoup vu sur les je l'ai vu surtout moi sur les forums ou dans les remarques le bruit interne de l'appareil en fait qui est enregistré par les micros effectivement ça fait un petit comme un petit bruit de souffle alors pour une vidéo où il y a une ambiance festive il y a du bruit ça s'entend pas mais si vous faites une vidéo dans une ambiance calme ou c'est assez religieux quoi là par contre vous allez l'entendre ça va être un micro externe obligatoire alors bon ça peut gêner il faut le savoir bon maintenant la qualité des micros alors je ne sais pas si on entend le bruit de j'approche ici là du du micro bon je ne sais pas si on l'entendra parce que bon ça reste discret c'est pas non plus une turbine c'est un petit bruit comme un souffle un souffle un petit bruit léger comme un tout petit ventilateur qui tournerait un léger souffle voilà qui est enregistré par les micros qui sont trop sensibles c'est des micros stéréo alors voilà il faudra prévoir si vous êtes en ambiance calme hop un micro externe il y a le choix sur tous les revendeurs internet ou locaux voilà sinon il n'y a pas de gros moins sur ce cet appareil c'est vraiment sympa et donc il va remplacer cette caméra que j'utilise la Sony la FDR AX53 je vais remplacer donc par ce modèle là donc mes vidéos dorénavant seront faites avec celui là donc il va falloir que je me penche sur le sujet pour avoir de moins aussi bonne vidéo de moins aussi bonne qualité d'image et puis voilà il n'y a pas de problème voilà on tourne on peut se filmer on peut filmer le bouchon vous voyez je remets je suis timide là c'est non non c'est un très bon appareil qui est très bien noté ça n'a pas été surestimé le rapport qualité-prix de cet appareil est vraiment exceptionnel ce n'est pas gavé sur le prix le prix est juste il n'y a pas de problème donc je récapitule plus l'autonomie l'écran orientable et tactile ça qui est un vrai plus tous les appareils n'ont pas un écran orientable tactile certains c'est juste inclinable celui-là c'est orientable tactile la tropicalisation qui est un vrai plus à prendre le stabilisateur qui est très efficace c'est redoutable et le pilotage avec l'application wifi l'application est très bien faite et puis mise à jour encore elle n'est pas abandonnée donc c'est un vrai plus pour les moins il n'y a pas grand chose à dire alors il n'y a pas de prise casque pour le monitoring si on a besoin d'écouter le son pendant un tournage bon il existe une astuce mais ça ça vaut pas une prise casque native et le bruit interne de l'appareil qui est enregistré par le micro ce bruit de souffle donc si vous faites des tournages en environnement calme il faudra prévoir un micro externe ou au moins vous n'avez pas besoin du son dans ce cas-là il est coupé au montage il n'y a pas de problème et le dernier point ça c'est plus un problème de législation complètement stupide l'enregistrement donc c'est pas propre à cet appareil ça c'est bien mais je le dis quand même l'enregistrement limité à 29 minutes 59 secondes donc une demi-heure on ne peut pas enregistrer d'un bloc deux heures de vidéo il faut une coupure toutes les 30 minutes on coupe on coupe on coupe ça c'est un problème de législation ça c'est pour pas déclarer cet appareil comme un caméscope et éviter de payer certaines taxes il y a une limite d'enregistrement à 59 minutes c'est dommage alors il y a la version l'excuse c'est pour éviter que l'appareil chauffe mais sur la version américaine G85 c'est une limite yépa et bon ma connaissance aujourd'hui aucun appareil n'a pris feu parce qu'il a filmé plus d'une demi-heure ça viendra peut-être on sait pas mais c'est quelque chose de stupide je trouve alors sur certains appareils Panasonic a sorti des micro logiciels payants pour lever cette limite et rajouter quelques bricoles donc vous payez une centaine d'euros mais je trouve que c'est stupide c'est débile il n'y a pas de raison de rajouter une taxe là-dessus ça encore c'est bon c'est comme ça donc maintenant je vais vous mettre à la suite des essais de vidéos que j'ai réalisés donc il y aura plusieurs cas de figure surtout pour la stabilisation et on vous rendra compte un petit peu du rendu des images de cet appareil donc moi je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo un petit pouce en l'air si vous êtes content abonnez-vous n'hésitez pas posez-moi des questions dans les commentaires je réponds il n'y a aucun souci je remercie ceux qui s'abonnent je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du sud allez ciao on Sous-titrage ST' 501 ... ...